Tchoupi rentre à l'école. Tu as bien dormi, Tchoupi ? C'est un grand jour aujourd'hui. Oh oui, moi je suis grand. Je vais à l'école maintenant. Alors maman, tu te dépêches ? Je suis prêt, moi. Oh non, zut ! J'ai oublié Doudou. Cours vite le chercher. Après, on y va, dit maman. Devant l'école, tout le monde attend. J'ai peur, maman, il y a trop de monde. J'irai demain à l'école. D'accord ? Mais non, Tchoupi, ne t'inquiète pas. Viens, on va voir ta classe, dit maman. Et voici ta maîtresse. Bonjour Tchoupi, je m'appelle Julie. Tu viens avec moi ? Encore un bisou, maman. Oh, voilà Pilou qui arrive en retard. Tchoupi l'appelle. Pilou, viens vite à côté de moi. On fait de la peinture. Julie dit. Venez les enfants, on va jouer un peu dans la cour. Tchoupi et Pilou sont les premiers sur le toboggan. À la cantine, on s'installe où on veut. Super, tu as vu Pilou ? Il y a des frites. On reste à côté, un Tchoupi. C'est l'heure de la sieste. Pilou dort déjà. Moi, je ne passe au maïs du Tchoupi. Julie propose. Tu peux prendre un livre, mais tu ne fais pas de bruit. Maintenant que tout le monde est réveillé, dit Julie, on va jouer de la musique. Pilou choisit le tambour et Tchoupi le xylophone. Quel tintin marre. C'est papa qui vient chercher Tchoupi. Coucou Tchoupi, me voilà. Déjà, on a fait plein de choses, papa. Ça passe vite une journée à l'école. Tchoupi à l'école. Tchoupi marche à l'école avec son papa. Dans son petit sac à dos, il a mis son doudou et un paquet de gâteaux. Avant d'entrer dans la classe, Tchoupi enlève son manteau et l'accroche au porte-manteau. Puis, il pose Doudou dans le panier à Doudou. La maîtresse est déjà là. Bonjour Tchoupi. Tchoupi dit au revoir à papa. Et il rejoint son copain Pilou qui fait de jolis dessins. Sur une feuille, Tchoupi commence à dessiner avec des feutres. Un peu plus tard, les enfants font un parcours de motricité. Il faut rouler sur un tapis, marcher sur un banc, lancer un ballon. Tchoupi a tout fait sans tomber. Il s'écrit, je suis un champion. Dring ! La cloche chaune. C'est la récréation dans la cour. On peut faire du toboggan ou du vélo. Avec les copains, on s'amuse bien. Même si parfois, il y a des petites disputes. En revenant dans la classe, Tchoupi fait un exercice pour apprendre les chiffres. Il entoure des fraises sur son cahier. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il sait bien compter. C'est l'heure de manger. À la cantine, Tchoupi s'assoit à la table de Pilou et Lalou. Il y a des concombres en entrée, une poire en dessert et comme plat, du poisson pané et des petits pois. « Youpi ! » s'exclame Tchoupi. Après le repas, les petits vont faire la sieste. Tchoupi enlève ses chaussures et s'allonge sur son lit. Parfois, c'est un peu difficile de s'endormir. Heureusement, il sert doudou contre lui. Après la sieste, la maîtresse a préparé des petits ateliers. On peut faire de la peinture ou de la pâte à modeler. Tchoupi prend un pinceau et enfile son tablier. Il y a plein d'idées. À la fin de la journée, la maîtresse lit une histoire. Elle choisit un livre sur des petits coussins. Tchoupi écoute bien. Gring ! C'est l'heure des mamans et des papas. Tchoupi court vers sa maman et saute dans ses bras. « Maman, j'ai un dessin pour toi ! » Tchoupi va à la piscine. « Papi, tu te souviens qu'on va à la piscine aujourd'hui ? » « C'est vrai, Tchoupi. Je te l'ai promis. Et n'oublie pas mes brassards. » À la piscine, Tchoupi se débrouille comme un grand. Il se déshabille tout seul. « Ça y est, je suis prêt. Tu viens, papi ? » « J'arrive, Tchoupi. J'arrive. » Papi range toutes les affaires dans un petit casier. « Mais Tchoupi est impatient. Attends-moi, lui dit papi. Et ne cours pas. Ça glisse. » Avant d'aller dans le bassin, Tchoupi prend une douche. « Brrrr, c'est froid. » Tchoupi enfile ses brassards. Et hop, il va dans l'eau. « Papi, regarde comme je nage vite. Bravo. Essaye sans la planche maintenant. » « Tu as vu, papi ? Je t'ai rattrapé. C'est bien, mon Tchoupi. Tu nages vraiment comme un petit poisson. » « Tu veux aller sur le toboggan ? » propose papi. « C'est haut, j'ai un peu peur. » « Ne t'inquiète pas, Tchoupi. Je suis là. Lance-toi. » Tchoupi se laisse glisser sur le toboggan. Et pouf ! Il atterrit dans les bras de papi. « Youpi ! » « Allez, mon Tchoupi. On va rentrer maintenant. Tu trembles de froid. » « Non, papi, ça va. » Une fois rhabillés, Tchoupi et papi rentrent à la maison. « On est vraiment des champions, hein, papi ? » « Oui, et les champions ont droit à un bon goûter. » Tchoupi a peur de l'orage. « Ce soir, Tchoupi est très énervé. Maman en a assez. » « Ça suffit, Tchoupi. Reste tranquille et finis ton assiette. » « Allez, Tchoupi. C'est l'heure de dormir. Calme-toi un peu. Sinon, demain, tu seras fatigué. » Mais Tchoupi râle. « J'ai pas envie de dormir. » « Je n'ai pas sommeil. » « Allez, Tchoupi. Je laisse la petite lumière. » « Flic, flac, floc. » Tchoupi entend la pluie tomber. Il n'est pas très rassuré. Le tonnerre commence à gronder. Tchoupi se bouche les oreilles. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? » « Papa, maman, j'ai peur, appelle Tchoupi. Je ne veux pas rester tout seul. » « Papa vient rassurer Tchoupi. » « Voyons, Tchoupi, ce n'est rien. C'est juste un peu d'orage. » « C'est le bruit du tonnerre qu'on entend. » « Regarde, Tchoupi. Ce sont les éclairs qui brillent dans le ciel. » « C'est beau, dit Tchoupi. Allez, Tchoupi, retourne dans ton lit. » « Tu vois, Tchoupi, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Dors bien maintenant. » « Badaboum, badaboum, badaboum. » Tchoupi serre très fort Doudou dans ses bras. « N'aie pas peur, Doudou. C'est juste le tonnerre. » Tchoupi part en pique-nique. « Hum, ils ont l'air bons, ces sandwichs, dit Tchoupi. » « Et petit coquin, dit mamie, ce n'est pas pour manger tout de suite. Va donc plutôt te préparer. » « Ça y est, je suis prêt. Tu as vu, papy ? J'ai mis mes chaussures de randonnée. » « Te voilà bien équipée. Allez, en route, mauvaise troupe. » Tchoupi aime bien marcher. Et surtout, il aime être le premier. « Pas si vite, Tchoupi. Attends-nous. » « J'ai soif, dit Tchoupi. Je vais boire un peu. Si tu veux, papy, je te prête ma gourde. » « Merci Tchoupi. Il est bon en jus de fruits. » « Regarde Tchoupi, il est joli coquelicot. Tu m'as d'aller cueillir ? » « On va faire un bouquet pour maman. » « D'accord, papy. » « Attends-moi, mamie, je mets ma casquette. Tu as raison, il fait vraiment très chaud. Je vais mettre mon chapeau, moi aussi. » « On s'arrête bientôt pour manger, demande Tchoupi. » « Ici, ça te plaît ? » propose papy. « Oh oui, super ! » « Le tronc d'arbre, ça fait comme un banc. » « Tu as vu, mamie ? C'est des cadeaux pour papa et maman. » « Oh, une pomme de pain et une jolie plume d'oiseau. Ils vont être contents. » « Tchoupi est fatigué. Il ne veut plus avancer. C'est trop long et puis j'ai mal aux pieds. Encore un petit effort, on est presque arrivé. » « Eh bien, Tchoupi, on ne t'entend plus. » Tchoupi s'est endormi sur les épaules de papy. Tchoupi au square Aujourd'hui, maman emmène Tchoupi au square. Il est content de se promener dans sa poussette. Maman s'installe sur un banc. « Je peux aller au bac à sable avec Fanny ? » « D'accord. Moi, je reste là et je vous regarde. » Tchoupi montra à sa petite sœur comment construire un château de sable avec une pelle et un seau. Il trace même un chemin avec le râteau. Mais au bout d'un moment, Tchoupi s'ennuie. Fanny est trop petite pour jouer avec lui. Il préfère retrouver les autres enfants au toboggan. C'est bien plus amusant. Tout à coup, Tchoupi aperçoit Pilou. « Tu joues au foot avec moi ? Je suis un champion. » « Non, répond Pilou. C'est interdit de jouer au ballon sur l'herbe. » Alors Tchoupi prend une feuille de marronnier par terre. « On dirait une grande main. » « Tiens, on va ramasser des marrons, propose Pilou. » Un peu plus tard, la maman de Tchoupi appelle. « C'est l'heure du goûter. Il y a des gâteaux pour vous dans le sac à dos. » Tchoupi et Pilou courent aussitôt se laver les mains à la fontaine. Tchoupi partage son goûter avec Pilou. Il lui donne une brique de jus d'orange. « Attention, je crois que ce pigeon aime bien les gâteaux lui aussi, dit Pilou. » Après le goûter, Tchoupi se dirige vers une balançoire à ressorts. « Si on faisait plutôt une course de vélo, dit Pilou. » Tchoupi crie. « Le premier qui arrive à l'arbre a gagné. » « Un, deux, trois, partez ! » Les deux copains foncent à toute vitesse. « Qui va gagner la course ? » Mais c'est déjà la fin de la journée. Le gardien siffle. Il faut rentrer. Tchoupi enfile son blouson. « Je me suis bien amusée. On reviendra demain. »